Java vous passionne et vous souhaitez faire carrière grâce à ce langage. C'est une bonne idée, même aujourd'hui, 25 ans après sa création. Car en effet, la demande sur le marché de l'emploi est très forte, et les niveaux de salaire plutôt bons. Mais attention, Java n'est pas Python. Son écosystème est très vaste et intimidant, si bien que l'on peut rapidement se sentir dépassé. Il faut donc aborder la chose avec méthode, et pour réussir, il va vous falloir un plan bien ficelé. Ce que je vous propose dans ce dixième épisode de Coffee Club, c'est de voir ensemble un certain nombre de stratégies pour devenir développeur Java en 2021, quel que soit votre âge et votre expérience. Le sujet vous intéresse ? Restez avec moi, ça démarre tout de suite. Alors on va pas se mentir, pour devenir développeur Java professionnel, il y a une voie royale qui n'a pas changé depuis plus d'une génération, passée par une école d'ingénieurs en informatique. Alors j'ai enseigné pendant plusieurs années en école d'ingénieurs, et force est de constater que mes étudiants ont trouvé leur premier job en quelques jours, ou au pire, quelques semaines. Certains ont même réalisé leur rêve de travailler chez Google, ou un autre géant de la Silicon Valley. Mais l'école d'ingénieurs n'est pas la seule voie pour devenir développeur Java, rassurez-vous. Pour plusieurs raisons, et j'en citerai trois. La première, c'est qu'il n'y a juste pas assez d'ingénieurs diplômés tous les ans, de toute façon. La deuxième, c'est que votre carrière commencera peut-être dans un autre pays, où les équivalences sont plutôt floues. Et la dernière, la plus importante selon moi, et qui remet finalement tout en question, c'est la spécialisation des besoins. Et on va y revenir tout au long de cette vidéo. Alors, un avantage de l'école d'ingénieurs, en France, est que vous allez pouvoir trouver un job sans expérience. Et là, on touche du doigt le cœur du problème. Car pour trouver un job de développeur Java, on va vous demander probablement de justifier de un ou deux ans d'expérience. Et comme d'habitude, sans expérience, pas de job. Et sans job, pas d'expérience. C'est le serpent qui se mord la queue. Alors, si vous n'êtes pas ingénieur et que vous voulez démarrer en France, vous vous dites peut-être que le problème est insoluble. Eh bien, pas du tout. Vous allez voir en effet dans cette vidéo que ces fameuses années d'expérience n'ont plus beaucoup de sens aujourd'hui et que la donne est en train de changer progressivement. Vous allez pouvoir en tirer parti et par la même occasion, vous poser les bonnes questions quant à votre avenir. Commençons par l'éléphant au milieu du couloir. Pendant longtemps, le développeur Java était pour l'essentiel un développeur Java d'entreprise que l'on qualifie souvent également de développeur Java Back-end. Le rôle d'un développeur Java Back-end est de faire en sorte qu'une application interagisse efficacement avec l'ensemble du système d'information de l'entreprise. Base de données, messagerie, bus événementiel, etc. Ce job existe toujours et est d'ailleurs très bien payé du fait de la complexité et de la diversité de l'écosystème avec lequel il faut interagir. Il ouvre également une voie toute tracée au poste d'architecte logiciel. Mais pour devenir développeur Java Back-end, la montée en compétences est assez longue, même lorsque l'on est ingénieur. On ne demandera jamais à un ingénieur tout frais sorti de l'école de développer une application Java d'entreprise Back-end de zéro, tout seul. En général, on commence plutôt par lui donner des tâches de maintenance sur une application existante ou de participer à un projet en collaboration avec d'autres développeurs expérimentés. Si vous pouvez démontrer que même sans être ingénieur, vous êtes capable de maintenir et de faire évoluer une application Java d'entreprise, comme le ferait un ingénieur au bout de quelques mois, trouver un job sera alors un jeu d'enfant. Vous serez à priori moins cher qu'un ingénieur pur cru, car sans le diplôme officiel. Et en plus, vous ferez économiser plusieurs mois de formation à votre employeur. Alors comment allons-nous pouvoir en arriver là ? On va y revenir. Le deuxième éléphant au milieu du couloir, décidément mon couloir est plutôt encombré, je sais, le développeur Fullstack. Pour rappel, il s'agit du développeur qui sait développer le back-end et le front-end HTML, CSS, JavaScript d'une application, avec souvent en plus des compétences en DevOps. Le développeur Fullstack est très recherché depuis plusieurs années maintenant et pour une bonne et une mauvaise raison. La mauvaise est que les entreprises qui font appel à ces profils sont souvent plus petites et moins bien organisées. Le développeur Fullstack est une opportunité pour elles d'avoir un développeur à tout faire. La bonne raison est que souvent, les applications développées pour ces entreprises sont plus limitées et nécessitent un niveau d'expertise plus faible. Il ne s'agit en effet pas de développer un ERP, soyons bien clairs. Les entreprises sont cependant bien conscientes qu'on ne peut pas être expert en tout. Et c'est là que se trouve votre angle d'attaque pour ce genre de poste. Devenir développeur Java Fullstack est apporté des développeurs front-end, un peu expérimentés, ayant pratiqué des échanges en WebService REST, des WebServices qu'il est d'ailleurs de moins en moins nécessaire d'écrire soi-même. Quel que soit le langage, on code toujours pour répondre à un besoin métier. Et tout comme les technologies, les métiers se complexifient. Même le coordonnier du coin utilise aujourd'hui des logiciels et des applications au jour le jour, parfois dédiés au métier de coordonnier. Le développeur doit souvent apprendre pendant plusieurs mois le métier cible de l'application. Santé, éducation, retail, logistique, etc. Ce n'est pas une mince affaire et si vous êtes expérimenté dans un autre métier que l'informatique et que vous êtes en reconversion, voilà une porte d'entrée idéale. Blockchain, intelligence artificielle, sécurité, autant de domaines techniques plus ou moins complexes qui vous passionnent peut-être par ailleurs. Devenir par exemple spécialiste des blockchains ne nécessitent que quelques mois de formation qui transformeront complètement l'image qu'un recruteur se fera de vous à la lecture de votre CV. Votre expérience en Java sera alors souvent secondaire. Voilà un métier qui se développe énormément, le test. Tous les testeurs ne sont pas des développeurs, mais une fraction raisonnable de testeurs non développeurs le deviennent par le biais des activités de test. Les testeurs deviennent débogueurs puis finissent par écrire eux-mêmes les tests. Là encore, pour obtenir ce genre de job, Java apparaîtra comme un plus dans votre CV, pas un prérequis. Alors je vais passer en revue les étapes que je vous propose de suivre pour devenir développeur Java, métier par métier. Mais comme une bonne illustration vaut souvent mieux qu'un long discours, je vous dépose un lien dans les ressources vers mon blog où je vous propose un petit guide métier par métier que vous pourrez télécharger gratuitement. Alors quel que soit le type de job que vous visez, on ne part pas la fleur au fusil, vous vous en doutez. Acquérir les bases du langage est nécessaire, car c'est le point commun de tous les métiers que j'ai précédemment évoqués. De l'algorithmie, des bonnes pratiques de programmation, maîtriser quelques outils de développement, vous n'en ferez pas l'économie. Alors pour ceux d'entre vous qui démarrent avec Java aujourd'hui, eh bien j'ai créé il y a 5 ans déjà un cours en vidéo que j'améliore en permanence et qui s'intitule justement « Devenez développeur Java ». Alors il s'agit de 12 petites heures en vidéo agrémentées de près d'une cinquantaine d'exercices pour acquérir les bases, à peu de choses près, celles qui vous seront demandées pour obtenir la certification Java associée. Alors peu importe que votre cible soit Java 8, 11, 17, c'est le cours qu'il vous faut pour bien démarrer et si vous êtes motivé, il ne vous faudra pas plus d'une quinzaine de jours pour en faire le tour. Mais ce ne sont pas les seuls fondamentaux que je recommande, car aujourd'hui la très grande majorité des applications Java, quel que soit le domaine, fournissent des interfaces web et il vous faudra apprendre comment fournir du contenu ou un service web. C'est pourquoi je recommande également de suivre le cours « Devenez développeur web avec Java EE ». Là aussi, on parle d'une dizaine d'heures de formation en vidéo accompagnées de travaux pratiques que vous pouvez réaliser en une quinzaine de jours. Et puis, de manière générale, pour devenir professionnel de la programmation, en Java ou autre chose, il y a des compétences complémentaires, parallèles, que vous devrez acquérir, comme le versionning avec Git et probablement GitHub. Je vous propose d'ailleurs une petite vidéo sur le sujet, vous pourriez y accéder via le petit lien qui apparaît maintenant en haut à droite de la vidéo. Et puis, il vous faudra probablement également quelques compétences en DevOps, chaîne d'intégration continue et puis déploiement dans le cloud sur AWS ou autre chose pour démarrer en tout cas. Mais à ce stade de votre apprentissage, cela peut rester très superficiel. Alors, ça, c'est le tronc commun. C'est ensuite qu'arrive l'heure des décisions. À ce stade, vous êtes déjà capable de réaliser une application réelle, mais encore loin des standards professionnels. Pour savoir quoi faire ensuite, il vous faudra choisir quel métier, quelle profession vous voulez véritablement exercer, au moins au début de votre carrière. Si vous avez déjà une compétence métier et que vous vous destinez à devenir spécialiste métier, vous pouvez littéralement vous arrêter ici. Votre formation Java, au sens scolaire du terme, en tout cas, vous aura permis d'acquérir le minimum syndical. Vous reste néanmoins à démontrer les quelques compétences que vous avez apprises, mais nous allons en reparler un petit peu plus loin. Si en revanche, vous vous destinez à devenir testeur, un testeur de type boîte noire, ce sont les testeurs qui réalisent les tests d'acceptation, de recettes, bref, qui disposent d'un cahier de recettes formalisé, appliqué manuellement, et bien là aussi, vous pouvez également vous arrêter ici, avec Java. Il vous faudra cependant démontrer d'une petite expérience de test, et là, je vous recommande de réaliser plutôt des tâches de bêta testing avec ou sans contrepartie financière, comme le proposent par exemple les sites comme betatesting.com ou betafamily.com ou betabound.com Je vous dépose les liens également en ressources de la vidéo. Si vous vous destinez plutôt à devenir expert technique maintenant, encore une fois, blockchain, sécurité, etc., là aussi, vous pouvez mettre la formation Java en pause, mais il faudra bien sûr acquérir les compétences techniques souhaitées, et là, je vous renvoie vers les formateurs spécialistes, bien évidemment. Ce sont des domaines sur lesquels je ne vous serai pas d'une grande aide, sauf si vous voulez acquérir peut-être des compétences en blockchain, car c'est l'une de mes passions cachées, et dans ce cas-là, je vous invite à suivre les vidéos de Ivan on Tech qui sont très très bien faites, en tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai commencé ma formation, et je vous glisse également un lien en description. Alors, pour ceux qui se destinent à devenir développeurs full stack maintenant, il va vous falloir, si ce n'est pas déjà le cas, acquérir des compétences front-end, et sans aucun doute, vous spécialisez dans un framework web en particulier, React, Angular, Vue, peu importe. En France, le couple Java-Angular est très recherché, donc si vous ne savez pas quoi choisir, direction un cours Angular. Vous pouvez aussi vous passer de l'apprentissage d'un framework JavaScript, et partir sur l'apprentissage d'un outil low-code, ou no-code, comme Bubble.io, Webflow, etc. Mais notez bien que les offres d'emploi dans le domaine sont encore plutôt discrètes. Alors, il vous faudra ensuite acquérir une véritable première expérience du métier, avant de postuler, et on va évoquer le sujet tout à l'heure. Enfin, pour ceux qui se destinent plutôt à devenir développeurs back-end Java, ou aussi appelés développeurs d'entreprise, il vous faudra apprendre comment manipuler une base de données relationnelle. Je vous propose là aussi une formation en vidéo d'une dizaine d'heures qui s'intitule Java et les bases de données avec JDBC, Hibernate et JPA. Et puis, il vous faudra également prendre en main un framework pour mettre tout ça en musique via une architecture standardisée, et pour ça, vous aurez le choix entre deux solutions, la stack Java EE ou la stack Spring. Alors, Spring représente la plus large part au niveau des offres d'emploi actuellement, mais les deux options sont légitimes. Là aussi, pour devenir développeur back-end, il va vous falloir acquérir une véritable première expérience du métier avant de postuler. Sujet qu'on va évoquer tout à l'heure, je vous le rappelle. Il vous faudra également sans doute aller un petit peu plus loin dans l'apprentissage du cœur de Java lui-même. Il y a énormément de choses à voir, bien évidemment. Sans être exhaustif, vous pouvez déjà faire de gros progrès en suivant un des cours qui se trouve sur ma plateforme nommée Java avancée et qui est en PDF, celui-ci. Apprendre Java, comme d'autres langages, peut être rapidement démoralisant. car il y a une règle d'or. 99% du temps, le code que l'on écrit ne fonctionne pas. Il est normal de ne pas réussir du premier coup et parfois, on aimerait bien être soutenu. C'est tout l'objet du serveur Discord de la communauté des développeurs Java que j'ai mis en place l'an dernier et sur lequel vous trouverez des centaines de développeurs Java prêts à vous aider. L'accès au serveur est gratuit, alors profitez-en. Vous devrez montrer aux recruteurs de quoi vous êtes capable. Et pour commencer, vous pouvez déjà parler de ce que vous avez appris. Mais il vous faudra également montrer de quoi vous êtes capable en pratique et donc se pose la question comment acquérir de l'expérience pratique. La solution la plus simple est de construire un portfolio sur GitHub par exemple avec des applications simples et si possible enthousiasmantes. Peu importe qu'il s'agisse d'une jolie application web, d'une simple API utilitaire, d'une librairie ou toute autre chose, tout est bon à prendre et si possible en nombre. Vous n'avez aucune idée ? Je suis certain que si vous cherchez bien, vous allez en trouver. Mais vous pouvez toujours également trouver de l'inspiration dans la section « Idées-projets » de notre serveur Discord. Une autre possibilité, un petit peu plus complexe, mais très formatrice pour montrer de quoi vous êtes capable est de trouver un projet open source en Java sur lequel vous allez commencer par simplement travailler sur des bugs puis des évolutions. Vous pouvez également travailler bénévolement pour un ami ou une association qui a besoin d'aide. Enfin, c'est un peu ma botte secrète, je vous invite à participer à des hackathons ou des start-up week-end. Croyez-moi sur parole, ce sont des occasions en or pour mettre en œuvre vos compétences et qui sait même trouver des partenaires de votre future start-up. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez utilisé une autre stratégie car cela peut être utile aux autres étudiants. Bien sûr, pour trouver un emploi, il y a les moyens traditionnels dans lesquels j'inclue LinkedIn. Mais vous pouvez également consulter la section Job de notre serveur Discord où vous trouverez des offres d'emploi en provenance des étudiants eux-mêmes mais aussi de partenaires, sociétés de services et entreprises. Il est également possible, même si c'est un peu plus compliqué, de vous déclarer freelance et proposer vos services non pas aux clients traditionnels de ces plateformes, je vous recommande d'éviter cela quand on est débutant, mais aux autres freelances qui souvent, étant seuls, ont besoin d'aide ponctuelle. Souvent, ils sont prêts à vous accompagner et vous faire monter en compétences. Alors voilà, je pense que j'ai fait un tour rapide de la progression qui vous attend mais si malgré tout vous vous sentez dépassé par l'ampleur de la démarche, il reste la possibilité bien évidemment de se faire accompagner de façon personnalisée. Alors même si je n'en fais pas la promotion, je propose en effet sur apprendrejava.com un accompagnement mensuel à un nombre limité d'étudiants, trois ou quatre, pas plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a été utile en précisant quel est le type de métier que vous réalisez exactement. Quant à moi, je vous souhaite un bon courage et je vous dis à bientôt.